Soutien à la transition, les populations de la commune de Thiebelé dans la province du Nahouri étaient dans les rues hier à travers une marche suivie d'un meeting. Elles ont exprimé soutien, encouragement et bénédiction à l'endroit des autorités de la transition et des forces combattantes. Les populations de Thiebelé saluent aussi les acquis engrangés dans la reconquête du territoire national. Le témoignage de Rasmane Zundi et Sébastien Zango. La commune de Thiebelé dans la province du Nahouri est en mouvement ce samedi 16 mars 2024. Population, autorités coutumières et religieuses des 67 villages de la commune battent le pavé pour manifester leur soutien à la transition et au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Après deux kilomètres de marche, le message est livré dans les locaux de la mairie. C'est pour manifester le soutien de toute la commune de Thiebelé à l'endroit de son excellence, son capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour ses bienfaits et également parce que c'est aujourd'hui un cri, un cri de détresse parce que le Burkina Faso ne va pas bien. Il faut le dire. Et aujourd'hui, la population de Thiebelé manifeste pour quand même témoigner. Parce qu'on dit souvent lorsque la cage du voisin brûle, c'est la cage également. Donc aujourd'hui, c'est cette marche pour témoigner notre solidarité envers ces populations meurtries. Séance tenante, une somme d'environ 3 millions de francs CFA est remise au président de la délégation spéciale comme contribution des populations à l'effort de paix. Après la mairie, place à un meeting de soutien aux actions de la transition pour la reconquête du territoire. Il demande à la jeunesse et à la population de Thiebelé, à la population de Burkina Faso, ensemble, d'avoir de l'amour pour son prochain, avoir de l'amour pour son patrimoine. Parce que c'est dans l'amour qu'on va tous y arriver dans ce combat contre les malfaiteurs. Voilà, il dit, en somme, que si les fétiches de Thiebelé sont vraiment puissants, lui, il n'aimerait pas entendre un fils, un VDP ou un FDS ou un Touloulo qui va au combat et qui revient en ayant perdu la vie. Les représentants des communautés religieuses, des femmes, des jeunes et des anciens, formulent des messages d'encouragement et de reconnaissance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie pour leur engagement à la libération de la mère patrie. Et ceux qui sont au front, c'est nos maris, nos frères, nos enfants et même Ibrahim qui est là, qui se bat avec son gouvernement, c'est la femme. Donc c'est nos enfants qui sont là. Et nous les femmes, nous prions Dieu qu'il puisse vraiment accomplir tout ce qu'il veut et que Dieu le comble de toutes les forces qu'il a besoin pour pouvoir vaincre les démés. Nous ici, dans cette zone, nous avions connu des terroristes dans la zone de Kampala, mais heureusement, vu leur vigilance, on a pu anéantir ça. Donc c'est pour que nous avons voulu organiser ça pour magnifier notre reconnaissance et puis ensuite les soutenir. Les ressortissants de la commune de Tchébélé, résidents à Ouakadougou et d'autres personnes de bonne volonté, profitent de l'occasion pour offrir des vivres et divers matériels destinés aux volontaires pour la défense de la patrie de la commune de Tchébélé. Merci. Merci.